La période de l'adolescence Elle est précieuse Je crois qu'il y a un élan vital quand même à cet âge-là Ils cherchent des lieux pour se retrouver Les jeunes ont vraiment besoin d'un lieu de vérité Beaucoup de jeunes qui doutent en fait Sur plein de questions, peu de confiance en l'avenir Ce qui pourrait me faire le plus peur, c'est la perte du désir On a besoin de chacun Moi, ma vie a changé parce que des gens se sont donnés à travers cette mission C'est comme un peu un tremplin l'été Ça me booste à fond dans ma foi Du coup, d'amitié assez solide Dans laquelle j'ai vraiment confiance et où je me sens bien C'est le moyen qu'on a trouvé pour parler de Dieu aux jeunes aujourd'hui Dès demain, midi Et pour 15 jours au moins Nos déplacements seront très fortement réduits D'abord, je pense qu'il y a eu un peu ce moment d'euphorie au départ Bref, l'école s'arrête Et puis après, j'ai l'impression que c'est devenu un peu plus angoissant D'abord parce qu'on ne comprenait pas la situation Je crois qu'on la comprend encore un peu difficilement Donc c'est vrai que ce n'est pas si simple de se retrouver confronté à quelque chose Dont on a du mal à cerner à la fois les limites, le nombre de vagues Donc ça, c'était assez angoissant je crois pour les élèves Et puis cette durée de confinement, elle a sans arrêt été rallongée Alors la crise sanitaire a produit quelque chose d'inédit C'est que tout à coup, ce mouvement programmé dans toute vie humaine Qui est celui de quitter le foyer A été annulé L'adolescence est un moment même du travail de la séparation C'est le moment où on apprend à se séparer pour se trouver soi Et donc où on se met à contredire un petit peu ce qui a été transmis par les parents A se chercher et à découvrir le monde A découvrir le monde extérieur, à découvrir les autres Mais surtout les jeunes qui se sont retrouvés du coup exclus de leur schéma social qu'ils avaient auparavant Ils ont été beaucoup plus retrouvés dans quelque chose de centré sur eux-mêmes Ce qui a pu ouvrir beaucoup de questions chez certains On a vu même à ce moment-là la croissance exponentielle des réseaux de TikTok, de toutes ces choses Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils se posent des vraies questions sur qui ils sont Où est-ce qu'ils en sont dans leur vie C'est un peu compliqué Surtout moi, le premier confinement où c'était un peu galère Enfin, j'étais vraiment vraiment pas bien Genre être seul, ça ne me ressemble pas Donc être seul pendant genre un mois, c'était très très dur à vivre J'ai passé beaucoup beaucoup de temps tout seul dans ma chambre à m'ennuyer Et en plus, c'était une époque où je reniais Dieu et tout ça Donc du coup, je n'ai pas prié Donc j'étais vraiment seul seul Et puis moi, je suis très marqué par le masque en fait Parce que le confinement, il s'est un peu arrêté Mais en fait, ils ont continué à être masqués Nous-mêmes, on a été masqués pendant plus d'un an et demi En fait, le masque, ça les met en retrait Ils se cachent, ils se dissimulent Justement à un âge où ils ont besoin d'un peu d'explorer Un peu de sortir, voilà, sortir leur voix Là, tout à coup, leur voix, elle était un peu étouffée Il serait grave que cette génération Qui a été refoulée par le monde Au moment où elle se remettait au monde Développe une suspicion, une crainte Une frilosité par rapport au fait d'aller vers le monde C'est-à-dire que le monde était un petit peu en train de se désagréger Qu'un virus pouvait venir impacter le monde entier Que ça allait d'ailleurs découler sur d'autres types de crises Et donc pas mal d'angoisse aussi pour beaucoup de jeunes sur l'avenir Sur comment est-ce qu'ils allaient trouver un métier Comment est-ce qu'ils allaient trouver une place dans le monde Combien de temps durerait le monde, voilà Il y a sur plein de questions, peu de confiance en l'avenir Sur les questions écologiques, sur leur propre avenir Il n'y a pas une perspective très rose pour eux Tout adolescent a besoin d'être contenu Contenu d'abord par ses parents Contenu dans l'amour, contenu dans la tendresse Contenu dans des réponses cohérentes Et aussi contenu par des limites éducatives qui sont claires Et tout ça, ça aide à grandir Pour moi les jeunes aujourd'hui, en fait Ils recherchent des pointes d'accroche Pour pouvoir fonder leur vie Se baser et s'enraciner dans quelque chose Et clairement aujourd'hui Que ça soit sur les réseaux, ils cherchent des communautés Ils cherchent des lieux pour se retrouver Et vivre des choses communes Avec des valeurs communes Je crois que ce qui pourrait me faire le plus peur C'est la perte du désir De l'élan Et j'entends qu'ils se sont pris déjà tellement de coups derrière la tête Que on pourrait se figer et peut-être se replier On peut voir tellement de choses derrière les réseaux, etc. Que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment protégés de rien aujourd'hui Les jeunes ont vraiment besoin d'un lieu de vérité Où ils peuvent déposer ce qu'ils portent, être écoutés Pour moi ils ont besoin d'être réveillés en fait À ce qui fait la beauté de leur vie La richesse de ce qu'ils sont De ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent penser Et je crois que les jeunes ont besoin qu'on croit en eux aussi Qu'on les encourage Qu'ils sentent qu'ils peuvent le faire et qu'on croit en eux Ils sont aimés tels qu'ils sont Qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits Qu'ils vont être aimés avec leur fragilité aussi C'est quelque chose que je vois autour de moi C'est beaucoup de jeunes qui doutent en fait Qui ont des blessures, des choses comme ça Et qui n'en parlent pas Qui se sentent pas aimés Qui ne s'aiment pas eux-mêmes Donc pour moi le rôle de l'église là-dedans C'est vraiment d'essayer d'annoncer la bonne nouvelle De leur montrer qu'ils sont aimés Peu importe ce qu'ils ont fait dans leur vie Peu importe qui ils sont Ils sont aimés en fait On attend souvent que les jeunes fassent un pas vers nous Dans nos églises, dans nos rassemblements Dans nos camps, dans nos sessions, dans tout ça Mais on a du mal à nous-mêmes faire un pas vers cette jeunesse Il y a un peu ce travail d'inculturation Qui nous demande d'être fait Pour apprendre la manière d'être avec les jeunes Apprendre un langage Apprendre un monde qui nous est un peu étranger Pour moi les réseaux sociaux c'était exactement ça Comment je vais aller chercher les jeunes là où ils sont Il y avait des moments où on évangélisait dans la rue Mais aujourd'hui la rue c'est les réseaux sociaux Donc comment je vais utiliser le langage des jeunes Et aller là où ils sont Je pense que le rôle de l'église pour les jeunes C'est vraiment d'aborder certains sujets Sur lesquels on ne peut pas échanger je pense dans la vie de tous les jours On est là pour annoncer que Jésus les aime infiniment Qu'il ne les juge pas, qu'il les accueille, qu'il les aime, qu'il les sauve Qu'il leur offre une vie véritable, une espérance Personnellement je suis convaincue que Jésus a la réponse à toutes ces questions pour ces jeunes Tout ce qu'ils se posent, toutes les problématiques qu'ils ont Il y a la réponse dans l'évangile Je pense qu'aujourd'hui il faut pouvoir laisser une place, accompagner le jeune Et aujourd'hui le mot qui est important c'est accompagner le jeune C'est pas de prendre sa place, c'est pas de le laisser seul Et de dire maintenant l'église elle est à toi, vas-y fais ce que tu veux C'est accompagner le jeune Je pense que tous ceux qui regardent la télévision, qui s'intéressent un peu à la vie de l'église Et même de la société, ils ont des raisons d'être inquiets Ils voient des choses pas toujours faciles Il y a la crise de l'institution, la crise des abus Et moi j'ai envie de leur dire, en fait c'est le bon moment pour être jeune dans l'église Au contraire, c'est vraiment le bon moment Parce que peut-être qu'il y a quelques temps, tout avait l'air magnifique Il y avait du monde, il y avait des grands rassemblements, il y avait des stars qui intervenaient Tout était extérieurement beau, il y avait comme une carapace assez jolie Et à l'intérieur, maintenant on le sait, c'était pas comme ça apparaissait Il y avait des scandales, il y a eu des choses terribles qui se vivaient Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'église elle est plus vraie, elle est plus simple Elle est plus humble aussi, elle ressemble plus à l'évangile Aujourd'hui la mission 14-18 ans auprès des ados C'est un espace qu'on donne aux jeunes pour qu'ils puissent être eux-mêmes Pour qu'ils puissent rencontrer d'autres personnes, d'autres chrétiens, d'autres jeunes chrétiens Nouer des amitiés solides et puis qu'ils puissent rencontrer le Christ Que le Christ puisse être la fondation de leur vie Cette mission auprès des jeunes, qui est portée par la communauté Chemin Neuf On pourrait distinguer un peu deux parties Donc l'été, on va organiser plein de camps pour les ados De différents styles, différentes activités, différents lieux, tout ça Et puis l'année, on va aussi continuer ce cheminement avec les jeunes Donc on va proposer des week-ends, des soirées une fois par mois Dans différentes villes en France Donc il y avait eu tout un été de prévu à Sablonceau Comme les étés d'avant Avec à l'habit de Sablonceau, un gros festival Pas mal de gros camps pour les ados Et en quelques mois, à la suite du premier confinement Tous les plans ont changé On s'est dit, mais qu'est-ce que nous on a envie de faire cet été Après avoir passé deux mois dans notre maison enfermée Avec 15 camps, avec à chaque fois des groupes de 20, 25, 30 jeunes Et ça a été vraiment une réussite Franchement, un miracle du Seigneur On a réussi à monter un été avec 15 sessions en deux mois C'était incroyable Et d'emblée, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu Venant du scoutisme Moi, j'étais habitué à quelque chose plus de cette échelle-là Et moi, je porte plus cette idée de proximité De taille, entre guillemets, humaine Où en fait, on peut connaître un peu tout le monde Au moins par le prénom Donc en fait, il y a eu tout un travail De se dire, mais attends, en fait, c'est quoi un camp 14-18 ans ? Pour que ce soit le même à la montagne Ou à la plage Ou bien dans la forêt Qu'est-ce qui définit un camp 14-18 ans ? Et aussi le fait d'avoir une diversité de propositions Je trouve que ça dit quelque chose aussi De l'accueil un peu de tous les jeunes Chacun peut trouver ce qui lui correspond un peu plus Et du coup, il y a cette dynamique d'aller plus Vers ce que le jeune est au départ Pour après pouvoir lui parler du Christ Et pouvoir lui proposer toutes les richesses de la mission Mais d'abord en partant de son désir à lui Je crois que cette période du Covid Nous a permis d'être plus libres et plus créatifs Parce qu'on était obligés de sortir de ce qu'on savait faire Je crois que depuis, ça nous a mis dans une sorte de créativité D'inventivité On est toujours en mode Tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait repenser Pour que la mission soit un peu plus proche des jeunes Soit plus adaptée à ce qu'ils vivent aujourd'hui Dans ce documentaire, vous allez découvrir une équipe passionnée par les jeunes Leurs besoins, leurs soucis, leurs attentes Et tout ce qu'ils font Tout ce qu'ils mettent en œuvre Pour réussir de les rejoindre On va vous partager tout ça à travers l'organisation La création de Play Summer 2022 Et on va essayer de vous montrer à travers tout ça Comment le Seigneur nous a guidés Pour être plus proche des jeunes Alors avec Alix, on est chargé de la coordination De l'ensemble des camps de cet été Donc d'abord, il faut penser un peu le calendrier Qu'est-ce qu'on va faire cet été Puisque du coup, depuis 2020, on change chaque année Donc ça, c'est un travail qui se fait en équipe Avec les responsables de la communauté D'autres missions aussi de la communauté Donc on a essayé de coordonner tout ça ensemble Une fois qu'on a eu ce calendrier à peu près clair On va maintenant essayer de définir un peu Comment on va communiquer autour de ce calendrier Comment on va l'annoncer Donc là, il y a tout un univers, je dirais, graphique Qu'on a essayé de mettre en place Autour de Minecraft, justement Parce que c'est un jeu qui permet D'avoir une créativité énorme Et ce qui est hyper intéressant dans ce jeu C'est que c'est un peu... Enfin, on peut tout faire, quoi Tout est possible Il y a de la créativité On peut faire tout ce qu'on veut dans ce jeu-là C'est un peu le monde de l'imagination Enfin, on peut vraiment tout faire Et pourquoi on a choisi ce thème Minecraft ? C'est parce que c'est un peu en lien avec nous Ce qu'on propose l'été C'est qu'en fait, quand les jeunes viennent à Play Summer Quand ils viennent au camp 14-18 ans Ils ont aussi cette possibilité d'arriver en disant En fait, tout est possible Je peux vivre ce que j'ai envie de vivre dans cette semaine À Play Summer Tu peux être vraiment toi-même Pour découvrir un monde de possibilités incroyable Et ce monde de possibilités, c'est avec Jésus qu'il est incroyable Moi, ce que j'aime bien dans ma communication C'est qu'on puisse donner un avant-goût De ce qui va se passer cet été Que les jeunes puissent se projeter et dire Waouh, ça a l'air trop bien J'ai envie de vivre cette expérience, ce goût-là La communication, ça prend en compte YouTube Ça prend en compte le compte Instagram Les vidéos qu'on va faire, tout ça C'est vrai que moi, j'aime bien passer du temps Bon, à la fois pour mon plaisir personnel sur YouTube Mais aussi sur Twitch Il y a pas mal de streamers ou de YouTubers Que j'aime bien regarder Pour essayer de voir comment eux, ils communiquent auprès des gens Et en fait, ça me motive à, moi aussi Faire du contenu de qualité McFly et Carito, ils avaient fait une vidéo avec Sœur Théophane Enfin, dans une abbaye, tout ça Et il y avait une sœur qui s'appelait Sœur Théophane Et avec les 14-18 ans, en fait, on est allé chercher cette sœur Pour l'emmener aux 14-18 ans Et en fait, tous les jeunes, ils connaissaient Sœur Théophane À travers la vidéo de McFly et Carito Et du coup, le message après qu'elle a pu délivrer Était encore plus puissant Parce qu'elle avait un peu cette visibilité déjà Sur les réseaux sociaux, sur YouTube Ce matin, on était en temps avec Sœur Théophane À Tugerie Pour pouvoir ouvrir les inscriptions Pour pouvoir présenter le calendrier aux jeunes Bien sûr, il y a tout un travail en amont Et qui va continuer, en fait Les mois d'après l'ouverture des inscriptions Donc moi, je fais partie de l'équipe du secrétariat Et donc, avec une petite équipe C'est nous qui gérons les inscriptions des jeunes Avec la préparation en amont Et ensuite recevoir les pré-inscriptions Puis valider pour que ça se transforme en inscription Collecter l'ensemble du dossier Et être en lien avec les jeunes, les parents Pour répondre aux questions Salut ! Qu'est-ce que tu fais ? Les inscriptions pour Savou ! On est pris entre les questions de logistique, d'organisation Des transports, du matériel Des questions de secrétariat Des dates d'arrivée des jeunes Des réservations des bus, des activités Oui, en fait, tu ouvres pour les deux côtés Tu ne peux pas ouvrir le rock-up des deux côtés C'est impossible Tu mets contre le mur Et tu fais un... Bah oui, tu fais un bar côté mur Tu t'adoses au mur Tu t'adoses au mur Et j'ai vraiment, si tu fais une collection Une claquée de chaussettes Ou une collection de bobs Ou tu vois, des trucs volontairement décalés Après, c'est vrai que la question du design Il y a un travail aussi de créativité sur les goodies Parce qu'on aime bien lancer un peu chaque année Une particularité Que les jeunes pourront acheter Donc cette année, par exemple On travaille sur une banane Non, mais c'est un peu la mode en ce moment Et donc on s'est dit qu'il fallait se lancer Je crois que ça fait plusieurs années qu'on hésite Et là, je crois que cette année, on y va J'espère que ça va se vendre 6 euros la banane Je crois, tu la vends C'est combien une banane ? Après, le télésignotique Donc la question Enfin, on avait validé le prix Mais on se posait des questions sur les activités Il fallait que je me mette en contact Avec les prestataires Pour organiser les activités sportives Les activités artistiques Qu'il y allait y avoir pendant le camp Donc en fait, contacter le club de basket Me mettre en contact aussi Il y avait des randonnées à tracer Parce qu'il y a un des camps Où c'est une randonnée itinérante Donc il fallait trouver un peu des lieux Pour que les jeunes puissent faire des étapes Chaque nuit Pour avoir un lieu où dormir On prépare un calendrier De communication Pour dire qu'à cette période-là On va dire que les inscriptions vont s'ouvrir À cette période-là On va présenter les camps Et donc on s'est dit On aimerait Pour l'ouverture des inscriptions Faire un événement un peu incroyable Déjà, c'est Cyprien qui m'appelle Et qui me dit Ouais, Marie, on a une sphère idée On va faire un live C'est trop bien pour présenter l'été Vendredi, les gars C'est le live pour l'ouverture de l'été Venez nombreux On vous attendraient La grosse fois C'est la première fois qu'on faisait ça Un live à la fois Donc en distanciel Avec des gens qui nous regardent Sur Youtube Mais aussi en présentiel Avec des gens qui étaient là À Lyon Voilà, dans cette immense pièce On va accueillir autour de ce plateau télé En raccrochant, c'est trop bien C'est excellent Excellente idée Bonsoir à tous Bienvenue à PlaySover Est-ce que vous êtes chauds ? Bienvenue à Penois Coucou les 14h18 Qu'est-ce qu'on va vivre ce soir finalement ? On se rassemble Pour vous annoncer Le début de l'été En février C'était hyper intéressant De préparer un peu Tout cet univers Avec plusieurs caméras Des décors Du public Et puis aussi Préparer toute une animation Pour que le live Ça peut juste dire Bon, les inscriptions sont ouvertes Mais qu'il y ait un peu Du fond aussi derrière Des réflexions Des interviews Et ce qu'on a envie De vous proposer aussi cet été C'est Ce qui est Vraiment l'ADN des 14-18 Je crois C'est un lieu Où on se sent vraiment soi-même Et ça Depuis le début De la mission 14-18 On aime bien Dire que la mission 14-18 C'est le lieu Où on peut être soi-même Be yourself Il y a 11 sessions Et tel Didier Deschamps On va annoncer la liste Ce soir avec vous De ces 11 camps Qui auront lieu Cet été Sabri aventure Sabri flage Sport et défi Step original Golden step Step moutaine Oh là l'accent Au camp trappeur Sabru Sadone C'est pour les 17-18 ans Et c'est pour préparer Ta boost Et tu peux venir Retrouver tous tes potes Avec plus de 200 jeunes Pour une semaine De folie Trois Deux Un Les inscriptions sont ouvertes C'est parti Les inscriptions sont ouvertes Et tout de suite à Lyon Le rock-up commence des appréciences C'était un bon outil aussi Pour inviter le jeune A se décider pour Jésus Dans son été A faire de la place Dans son temps Pour prendre un temps Avec le Seigneur Donc c'était comme un avant-goût De l'été Qui moi m'a permis D'inviter les jeunes Qui viennent ou pas Au chemin neuf Qui viennent ou pas À notre proposition Play summer Mais d'abord De dire Mais est-ce que tu veux Prendre un temps Avec le Seigneur cet été Donc on est rue Henri IV Une grande maison Où il y a un foyer d'étudiants On accueille 35 étudiants Et puis il y a une vingtaine de personnes On appelle ça en frat de vie Donc 10 communautaires Et puis 10 jeunes Qui sont là Pour nous aider au service Dans cette maison Il y a deux missions Il y a la mission Des 18-30 ans Et puis la mission 14-18 ans Et c'est vraiment Je crois ma joie au quotidien De partager cette vie communautaire Donc on vit ensemble On mange ensemble Nous en famille Il y a quand même Quelque chose D'extrêmement particulier C'est que Donc du coup On habite au deuxième étage Le bureau est au rez-de-chaussée Le matin On prie ensemble Alors nous On est une famille Donc le matin On s'occupe de nos enfants Mais le reste de la maison Prie Les lots d'ensemble Et puis On a un temps de service Le matin Et puis ensuite On se retrouve pour l'Eucharistie Le midi La communauté Cheminneuf Elle est composée De religieux De religieuses Et puis aussi De couples Qui peuvent s'engager Voilà La plupart des couples De la communauté Ils habitent dans leur maison Ils ont leur travail Voilà Ils ont leur vie Entre guillemets Normale Mais ils participent A la vie de la communauté Et puis certains couples Comme Henri et Martou Habitent dans des maisons De la communauté Carrément Travaillent à plein temps Pour la communauté Moi je finis des études D'ingénieur Donc je suis en dernière année là Et donc je vis pas avec la communauté Je suis pas à plein temps Sur la mission 14-18 ans Mais j'aide de manière ponctuelle On vit ensemble On se connait quand même bien J'ai l'impression Que ça nous aide A donner plus Ce qu'on est nous-mêmes T'es obligé d'être cohérent Et t'es obligé d'être le même Au travail Et à la maison Et dans les temps de détente Puisque t'es avec les mêmes personnes Ça serait vraiment Hyper étrange De changer de comportement Et le fait d'avoir Avancé dans cette cohérence Et aussi d'unité De moi Je sens que Naturellement en fait En mission avec les jeunes Je suis aussi dans cette cohérence Et dans cette unité En fait je suis la même Que dans ma vie quotidienne La vie communautaire Et la vie de prière C'est peut-être deux piliers Les plus importants Pour que notre mission Puisse avoir des bases solides On prie beaucoup dans la mission Mais parce qu'on croit vraiment Que c'est du Seigneur C'est le Seigneur Qui fait son oeuvre à travers nous Nous on est juste des instruments Et ça demande parfois aussi De se faire un peu bousculer D'accepter de changer un peu nos plans Et qu'on puisse lui confier Les jeunes qu'on accompagne Qu'on puisse prier Pour tel problème logistique Voilà tout ça C'est vraiment important Pour moi c'est vraiment un souci De rester connecté au Christ De rester les yeux fixés sur lui Pour que mon action vienne de lui Et que ça soit pas juste Quelque chose qui vienne De mes propres forces Il y a cette dimension aussi Très importante Que dans la communauté Chemin 9 On a cette passion Pour l'unité des chrétiens Donc ça veut dire Qu'on va travailler On va prier tous les jours Pour l'unité des chrétiens La division entre nos églises C'est peut-être Un des plus grands obstacles A l'évangélisation aujourd'hui Les relations entre nous Elles sont pas toujours simples Il y a des tensions On se demande pardon On se réconcilie C'est pour ça que la communion fraternelle Dans l'équipe Et puis avec tous ceux Qui sont au service avec nous Elle est vraiment capitale Pour que les jeunes Puissent se sentir Dans un espace bienveillant Et je crois que c'est en communauté Qu'on a envoyé Un peu comme les disciples Du temps de Jésus Il n'a pas appelé Un disciple tout seul Il les a appelés à douze Et nous aujourd'hui On a besoin d'être Cette communauté Ces douze envoyés Ensemble Et là on sort Et dans la cour De Saint-Mondé Le feu est préparé Par Monsieur Il est préparé par Manuel Qui est gardien un peu d'église Alors cette année On a décidé de faire une nouveauté Pour Pâques De faire un rassemblement spécial Pour les 14 du temps Avec une liturgie pascale Spéciale pour eux Quand on est chrétien La plus grande fête de l'année C'est Pâques Et donc là L'idée c'était de Leur faire goûter A cette joie De la fête de Pâques A cette joie De la résurrection Et c'était tout un challenge Comment réussir A leur parler Tout en gardant Ce cadeau Qu'est la liturgie Donc la nouveauté De cette année C'est qu'on a décidé D'aller en centre-ville Dans une paroisse Qui est confiée à la communauté La paroisse de Vincennes-Saint-Mondé On avait envie Que cet événement Ça soit vraiment Une sorte de tremplin Vers l'été Moi j'ai rejoint L'équipe Play Summer A partir de Pâques Cette année Et puis après Je les ai rejoints Pour quelques réunions De préparation pendant l'année Mais pas trop Parce que j'étais assez pris Avec les études de philosophie Et c'est une grande joie Pour moi D'avoir pu rejoindre cette équipe Que je découvre Avec toute une pédagogie derrière Avec aussi vraiment Une belle fraternité Donc on est allé rencontrer Arnaud Qui est le curé De cette paroisse Qui est un frère De la communauté aussi Et puis voilà On a parlé de tout ça avec lui Donc c'était trop sympa On a visité un peu les lieux C'est vraiment une ville magnifique Et le quartier Dans lequel on a fait Pâques C'est hyper sympa Il y a un lycée En fait juste en face De l'église Le lycée Saint-Michel Où en fait On a proposé à l'aumônerie De participer À Pâques avec nous Il y a aussi le lieu De la canopée Qui est un bar associatif Un café Qui a été construit Par la baroasse C'est vrai que tout était inventé Donc c'était un bon défi Un bon défi Dans le timing Qui était donné Donc on a eu quelques jours avant Pour installer les lieux Pour repérer Tiens Où est-ce qu'on va faire Les rencontres Il fallait installer Les dortoirs Dans un gymnase C'était vraiment toute une affaire Même la terrasse Elle plante que 5 appartits Et il y en a pas J'avoue Donc comme la prépa c'était en avance On était au milieu De la vie paroissiale Donc grande joie aussi De rentrer dans cette dynamique De toute une paroisse Qui se prépare pour Pâques Donc l'idée c'était en fait De préparer en avance Ce qu'il fallait Pour que les équipes Puissent se mettre en route rapidement Parce qu'en fait Tous les volontaires Ceux qui sont au service Arrivent Une journée Avant de commencer Je ne vais pas gonfler mon matelas La bouche C'est comme une entière Une minute Qu'est-ce que c'est ? Il peut être juste C'est un pompier Un peu juste après C'est parti Je ne sais pas si vous vous rendez compte A quel point La résurrection C'est un truc De malade Des cloches qui amènent des chocolats Des petits lapins Qui amènent des chocolats C'est un truc de malade Mais la résurrection C'est un truc De dingue J'étais très touché De cette vigile pascale De voir ces jeunes Qui étaient dans la louange Qui se laissaient toucher Par cette joie de la résurrection Pour beaucoup C'était une première Et donc c'était merveilleux De les voir Entrer dans cette joie Découvrir Et en voyant la joie De cette fête A la fin de la messe Je me suis dit Yes quoi Ils ont goûté A cette joie De la résurrection Qui est une vraie fête Et j'étais émerveillé De voir des jeunes Qu'on soive de Dieu Qu'on soive de chercher Dieu ensemble Qui sont vivants Qui sont pleins d'énergie Dynamique Je crois qu'une force Aussi dans cette mission C'est la chance D'avoir des jeunes Qui sont engagés Avec nous Au service Des autres jeunes Quand je dis des jeunes C'est vraiment des ados Qui ont 17-18 ans Et qui s'engagent avec nous Pour un an Donc ça s'appelle Les éclats C'est des jeunes Qui choisissent De donner un an Avec nous Qui choisissent De prier chaque jour Et de s'engager A venir au service Des différents événements Qu'on organise En fait c'est un peu Le pont entre nous Et les jeunes Qu'on connaît moins Et je crois Qu'un jeune Qui annonce Jésus A un autre jeune Ça a beaucoup plus de poids Qu'un adulte Qui parle de sa foi A un jeune de 14 ans Par exemple Dans cet événement de Pâques On avait la chance D'avoir pas mal D'éclats avec nous C'est eux Qui font les animations Les grands jeux L'orchestre Voilà C'est eux Qui vraiment participent A l'animation Des temps qu'on organise Donc éclats C'est un acronyme Avec E pour engagement Le C c'est Connecté au Christ L louange A amitié T pour témoignage Et S pour service Pouvoir donner Et suivre le Christ Et pas seulement Pendant les petits week-ends Et l'été Mais tout au long de ma vie A travers Vraiment le témoignage Pouvoir dans mon lycée Affirmer la foi Affirmer Vraiment Qui je suis Et pouvoir Bah voilà Donner encore plus Sans sens à ma vie Et m'engager Vraiment On a un accompagnement Toute l'année Où on peut parler un peu De notre vie Et aussi De ce qu'on vit dans la foi Nos études Notre famille Me suis engagée Et que là C'est surtout Pour tout ce que j'ai reçu En fait le donner après Parce que Enfin j'ai fait Les 14-18 Depuis mes 14 ans Et en fait J'ai vraiment vu Pendant ces 4 années Enfin les figures Un peu Les modèles qu'on a eus Et en fait C'était vraiment beau De voir Comment ils se donnaient Pour nous Le fait de Témoigner D'être soi-même Et de donner Toute son énergie En fait pour les autres Et de voir En retour Que les jeunes Sourient énormément Et viennent vers toi Te remercient Bah en fait C'est le plus beau cadeau Après Pâques On se retrouve Au bureau Et voilà C'est le mois de mai Juin Et là On passe à une phase Un peu plus concrète Où il faut Commencer à rentrer Un peu dans le vif Dans le détail De chaque session Chaque camp cet été Et là C'était le moment Où on avait vraiment besoin De s'entourer D'une équipe solide En dehors Des communautaires Ou de l'équipe générale Qui prépare l'été En fait Il y a plein D'autres communautaires Ou d'autres jeunes aussi Au service de la mission 14-8 ans Qui nous aident Pendant l'année De temps en temps Pour des week-ends Ou pour des soirées Et souvent Ils nous rejoignent aussi Pendant l'été Pour nous aider au service Donc on a fait un week-end Dans notre maison Ici à Lyon Avec les différents responsables Des camps De cet été Et puis déjà aussi Une partie des serviteurs De cet été Donc des frères et sœurs De la communauté Des jeunes Qui sont venus Pour un week-end ici C'est un week-end Très fraternel Très sympa On a eu une soirée Tous ensemble Avec des jeux au début Pour se détendre un peu Il y a aussi quelques témoignages De frères et sœurs Qui ont été au service De la mission Et du coup Ça nous fait aussi plonger Pendant ce week-end Dans le but De notre mission En fait je découvre Que c'est une mission Qui nous pousse A sortir de nous-mêmes Lorsqu'on espère Dans le jeûne En fait on lui annonce La miséricorde de Dieu Et puis c'est aussi L'occasion de préparer Concrètement Les différentes sessions Ce temps était vraiment génial Où on a pu prier ensemble Aussi intercéder pour l'été Porter nos questions ensemble C'est un moment Hyper satisfaisant pour nous Parce qu'on a préparé Pendant six mois Nos sessions Sur nos tableaux Excel En faisant des déroulements Des listes Des organigrammes Et là c'est le moment Où on arrive à transmettre Ce qu'on a travaillé Donc on avait Voilà ces réunions aussi On avait tous les responsables En face de nous Et donc on leur expliquait Un petit peu Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'ils doivent faire Est-ce que le montagne On est en train de construire le truc On va un peu essayer cet été De voir comment ça marche Ça va être un peu On ne met pas avant Donc on faisait tout par chèque C'était hyper pénible On va essayer de passer En mode virement pour tout Maintenant On va mettre fin A la réunion pour tous Ce qui était important De faire comprendre Aux futurs serviteurs C'était que Le plus important Dans cette mission C'est qu'on est avec les jeunes Tout le temps Et qu'on prend soin Des jeunes aussi En étant avec eux En fait En comprenant Ce qu'ils vivent En comprenant leurs difficultés Leurs questions Leurs angoisses Et en essayant d'y répondre Tout simplement En étant là Avec eux Au milieu d'eux Donc on va jouer avec eux On va prier avec eux Et on va les accompagner Dans leur questionnement On va être dispersés Dans différents lieux Mais qu'en même temps C'est la même mission Et c'est le même été C'est la même direction C'est le même corps Qui nous rassemble Et qu'on porte ensemble La même chose Pour les jeunes Des atomes Des atomes Des atomes Des atomes Sous-titrage ST' 501 Le Frat, c'est le rassemblement des jeunes catholiques d'Île-de-France et le plus grand rassemblement même de France pour tous les jeunes lycéens ou collégiens en fonction de l'année. C'est le rassemblement à l'invitation des évêques d'Île-de-France et qui s'ouvre aujourd'hui à plus pour les groupes qui souhaiteraient venir. Et c'est une expérience unique de vie, de prière, de rencontre et de chant. C'est-à-dire qu'on a des temps à 10 000 où on va peut-être célébrer, on va chanter, on va louer. On a des temps où ils vont être des temps de témoignage, où ils vont être moins nombreux. Mais tu as aussi des temps où le jeune peut se retrouver en petit groupe de 8 avec d'autres jeunes de différentes diocètes, de nouveaux. Et ils vont discuter, ils vont s'y retrouver. Avoir vécu l'Eufrat, c'est se retrouver avec d'autres personnes comme eux, qui ont les mêmes problématiques qu'eux. Et ils ont beau être de diocèses complètement différents, de milieux sociaux complètement différents, en fait l'Eufrat, ils se posent les mêmes questions et ils répondent ensemble à ces questions. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils font partie de la même famille, de cette famille de chrétiens et de catholiques. En fait, l'Eufrat, c'est une expérience de vie. C'est une expérience de vie qui ne s'oublie pas. Tu peux vraiment prier très fort pour ta session sport et défi à Saint-Blonçon, parce qu'on a une grosse merde de Jeunesse à sport, qui est sortie hier après-midi. Non, c'est quoi ? En fait, ce n'est pas sur les vacances scolaires. Les vacances scolaires, elles commencent que le 6 juillet. C'est ce que tu sais que c'est marrant, ça fait trois personnes qui nous ont dit ça ce week-end. Et donc là, c'était vraiment les derniers préparatifs. Je me souviens qu'il y a eu pas mal de petits, voire gros bugs à ce moment-là. Du coup, ils disent, mais ce n'est pas possible, les collèges et lycées, vous n'avez pas le droit d'organiser des sessions sur des dates qui ne sont pas des vacances scolaires. J'ai reçu un mail qui dit, vous devez déplacer les dates de votre session, point. Mais en même temps, les jeunes qui s'inscrivent, ils sont déjà en vacances ? Bien sûr. Du coup, hier, j'ai appelé Henri en disant qu'on a vérifié nom par nom pour vérifier s'ils étaient vraiment en vacances et tout. Qu'est-ce qui est passé, moi ? Je ne sais pas. Je vais t'expliquer. Les vacances commencent officiellement le 7 juillet. Donc en fait, pour tous les jeunes qui viennent à partir du 3 juillet, il faut qu'ils fournissent un justificatif comme quoi ils sont dédouanés de leurs obligations scolaires. Non, ça va peut-être limiter un petit peu les restrictions. En fait, si on a tous les papiers, ils vont donner la dérogation. Mais je ne sais pas jusqu'où ils vont vérifier. Ils vont vérifier, c'est ça. Il faut qu'on refuse ceux qui ne donnent pas la dérogation pour qu'on puisse accepter les autres. Oui, oui, oui. Bon, ça, c'était les premières galères. Après, on a réalisé ce matin que nos bus n'étaient pas du tout, du tout, du tout pleins. Alors, pour le moment, le 3, il y a 23 personnes dans le bus de Lyon. Il y en a 15 dans le bus de Paris. Donc ça veut dire que dans tous les cas, on ne remplit pas les bus. Ensuite, le train qui nous intéresse, il n'est pas disponible. Donc il faut arriver soit beaucoup plus tôt, soit beaucoup plus tard. Je veux dire qu'il faut prendre la décision vite quand même. Oui, c'est ça. Pour le coup, sur le bus de Paris, on savait qu'on peut annuler quand même celui du 3, parce que celui-là, c'est sûr que j'envoie un mail ce soir ou demain. On a besoin de faire du courage, mais pour dire qu'on est désolés, il y a un problème avec le bus. Il y a de ne pas savoir rien. Désolée, il y a un problème avec la session. Oui, c'est sport et difficile. Désolée, il y a un problème avec le sport. Désolée, on s'est revendus qu'il n'y a pas cette solution. Je sais qu'il y a des moments où j'avais un peu organisé des trucs, où pour moi, c'était un peu ficelé. Je m'étais dit, c'est bon, j'ai mon planning. Puis dans les tables Excel, c'est facile, tout est organisé. Donc ça y est, c'est bouclé. Et puis en fait, finalement, c'est une mission, ça bouge. Et puis au dernier moment, il y a des changements. Un club qui annule, un jeune qui annule. Et donc en fait, il faut tout remettre à jour, il faut recommencer. Et ça, ça peut être une difficulté un peu... Et puis enfin, vient le moment où on déménage à Sablonceau. Donc en fait, comme les camps, la plupart des camps commençaient à Sablonceau, on a déménagé notre QG là-bas. Donc voilà, c'était tout un petit trajet. Il y a pas mal de serviteurs qui nous ont déjà rejoints à Lyon pour après partir ensemble. 7h30. 3% Là, on est chaud, on est fatigué, mais on charge la voiture pour tout l'été. Quand on va dans le temps de poids... Dans la voiture d'Henri de Kitt, on propose Anna et Alice. Yuhuu ! Y a pas de poteau derrière ? Bien sûr qu'il y a des poteaux derrière. Bah tu me dis stop ? Je vois rien. Oh, on est lourd, hein ? Donc c'est un gros road trip, hein ? Le Vion, Sablonceau, c'est ça qui traverse toute la France. C'est uni, c'est uni ? Y a du tout ? Le verable de Sous- оперrulents. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une heure et déjà les locaux sont installés comme jamais. Donc là c'est ? Ça c'est le secrétariat. Bienvenue au secrétariat. La baie de Sable Onsois qui nous accueille avait déjà bien travaillé pour préparer les lieux, monter des tentes, installer des salles. Mais bien sûr il restait plein de trucs à faire. Donc on était une bonne équipe avec des volontaires qui venaient pour la semaine, certains qui vont être là tout l'été, d'autres qui sont venus juste pour donner un coup de main. Donc spontanément j'ai accepté la demande. Et puis accueille des éclats, donc c'est Alex qui m'a apporté et expliqué. Côté podium ça va être de fixer l'écran et la bâche du Christ, comme vous êtes encore sur les échelles et des trucs comme ça. Donc vous allez voir, c'est un petit peu lourd mais normalement... Là à Sable Onsois on devait à un moment transporter des chapiteaux quoi en fait pour... Et on nous avait dit bah allez tous ensemble, on se met pour porter un chapiteau. Moi je me disais mais porter un chapiteau, mais c'est pas possible quoi, c'est énorme. On part du principe qu'on ferait une pause une fois qu'on sera passé d'accord ? On était quoi, ouais une petite dizaine, quinzaine, on portait tous à un poteau et hop on se met tous ensemble à le porter. Et en fait on a traversé la moitié du camp ici pour poser la tente. Et de loin tu vois un chapiteau qui se balade comme ça, c'était incroyable. Enfin je me suis dit purée, en fait ensemble on peut faire des choses dingues quoi. Et donc il y a eu tous ces temps d'installation, aussi pas mal de réunions pour aller au bout des préparatifs, des déroulements des semaines. Du coup comme ça vous pouvez essayer de prévoir les activités pour le calendrier de maire et pour le grand jeu. On fait beaucoup de meetings, de réunions ensemble. Il y en a qui s'occupent du secrétariat, des inscriptions de dernière minute, des choses comme ça. Et c'est sympa parce qu'il y a un peu une émulation dans les bureaux. Où on sent que plus ça se rapproche, plus il y a une activité qui se développe. Parfois un peu des angoisses dans l'équipe. Oui en fait je vais t'envoyer un mail que nous on l'a envoyé à tous les autres auditeurs avec toutes les informations. C'est vrai qu'en arrivant il y a toujours ce petit moment de panique de se dire mais comment on va faire tout ça ? Il y a plein de trucs à installer, il faut quelqu'un qui peut bricoler, quelqu'un qui sait faire de l'électricité. On n'a pas le temps, on n'a pas tout ça. Et en fait c'était impressionnant de voir que les personnes ont été envoyées comme ça. Des personnes vraiment généreuses qu'on puisse mettre au service, être disponibles, prêter du matériel. Et là je ne peux pas ne pas avoir un coup de main du Seigneur qui nous a guidés dans ce travail. C'est un vrai miracle en fait cette prépa. Parce que cette force de travail ensemble, de préparer ensemble, de la vie communautaire, qui fait que cette liste que nous on a en tête, on arrive à en faire le petit travail d'équipe qui fait qu'en une semaine on monte un site. Et du jour au lendemain on passe de 15 personnes sur site à 200 personnes sur site. Les jeunes arrivent dans... C'est la famille ! Sous-titrage ST' 501 Et après, c'est le départ de Play Summer. Et donc là c'est parti, on est dans le rush un peu de dernière minute. La journée où il y a les jeunes qui arrivent, il faut vraiment régler les derniers détails. C'est la soirée de SABOOST. Ça commence dans quelques minutes. C'est le groupe de l'été. C'est incroyable. On sent le stress derrière le rideau là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Un cœur comme un tremblement de terre. Un tremblement de terre qui venait agir en lui. Et après être au service de Dieu, être au service des autres et pouvoir mettre mes talents. Et en fait, les 14-8, ça permet de se construire pleinement en tant qu'adolescent. On a des topos qui nous enrichissent énormément. Donc c'est vraiment une école de vie en fait, les 14-8. Dans mes relations, ça m'apporte des amis qui ont la même foi que moi, qui vivent à peu près la même chose que moi. Et vraiment des amitiés fortes que je garde. En une semaine, on arrive à se connaître énormément. Et c'est des relations qui durent très longtemps après. Le fait de nouer des amitiés incroyables et d'être dans un lieu et un espace magnifique. Et où on se sent vraiment porté par les autres et par le Seigneur. Les relations, ça apporte beaucoup d'amitiés assez solides. Dans lesquelles j'ai vraiment confiance et où je me sens bien. Je pense que c'est un lieu où la plupart de mes potes et même moi, on est vraiment nous à 100% pendant une semaine, deux semaines. Être soi, c'est cool quoi. C'est un truc où ça n'arrive pas souvent et encore moins au lycée. C'est comme un peu un tremplin l'été. Ça me booste à fond dans ma foi. Il y a plein de trucs qui se passent. C'est un peu comme une vague pour repartir pour toute l'année. Parce que l'année, souvent, on a du mal à rester dans la foi ou avoir des relations aussi en Jésus. Alors les 14-18, quand on dit ça, ça me fait penser à un groupe de jeunes toujours joyeux avec les faiblesses et les talents de chacun. J'ai toujours été regardé avec un regard bienveillant et vraiment, tout le monde est là pour ton bien. Et ce qui m'impressionne vraiment chez les jeunes, c'est ce désir de rencontre, de rencontrer à la fois les autres jeunes, mais aussi ce désir de Dieu, de rencontrer Dieu. Et ils ont vraiment un feu et un désir de se rapprocher de Dieu qui est assez impressionnant et qui me bouscule toujours un peu. Un moyen d'être sûr, d'atteindre le bonheur, c'est d'avoir la certitude qu'on est aimé de Dieu. Et le fait de continuer à prier pendant l'année, on voit tous les fruits des sessions qui continuent à nous apporter beaucoup. Et en fait, le Seigneur, il a pris soin de moi pendant ces deux semaines. Et en fait, je l'ai vraiment redécouvert. Je ne doute pas de la présence de Dieu. Je ne doute pas de l'action de Dieu dans ma vie. Mais j'ai besoin de voir d'autres jeunes convaincus comme moi pour croire. Et en voyant aux quatre-dix tous ces jeunes convaincus, ça me relance dans ma foi. Je crois que la période de l'adolescence, elle est précieuse. C'est une période géniale parce que c'est à la fois un âge où l'individu commence à faire ses propres choix, à une capacité de décision et de volonté qui est différente de l'enfance. Et en même temps, tout n'est pas encore joué. Rien n'est jamais figé, mais particulièrement à cet âge-là. C'est un âge qui demande un peu de connaissance, un peu de finesse pour pouvoir arriver à accompagner ces jeunes dans toutes ces transformations qu'ils vivent. Et qui nous demande de nous former, de vraiment rentrer dans la connaissance plus précise de ce que c'est que les enjeux de cet âge-là. Et je crois que le niveau d'anxiété dit un petit peu paradoxalement le niveau de désir pour ce monde. Sur le plan écologique, sur le plan humain, sur ces jeunes qui veulent un petit peu changer les choses, qui veulent un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour les prochaines générations. Je crois qu'il y a un élan vital quand même à cet âge-là. Et c'est beau en fait de voir ça parce que c'est l'élan de la vie. C'est quelque chose qui nous dépasse aussi un peu, qui les dépasse. On aime dire que les jeunes c'est l'avenir de l'église, mais en fait c'est pas vrai. Les jeunes c'est le présent de l'église. Ils sont aujourd'hui dans l'église. Je crois que c'est aussi notre rôle de croire pour les jeunes, d'espérer pour les jeunes, que Jésus peut venir les toucher dans leur vie, que Jésus peut venir les guérir, les rejoindre, répondre à leur désir. En fait, bien sûr qu'on essaie de leur apporter un peu par notre service, mais ils nous apportent aussi beaucoup, alors de la fraîcheur, de la joie, de l'enthousiasme. Et je sais pas, c'est dynamique avec les jeunes, on s'endort jamais. Mais ils sont en attente et ça bouge, donc ça c'est très vivant. Je pense que j'ai été hyper surprise en étant au service des 14-18, à quel point je reçois moi aussi. Enfin, dans le sens où les sessions sont pas du tout faites pour moi, mais je vois que le Seigneur vient vraiment me parler à chaque fois que je donne de mon temps à travers les 14-18. Je crois que ma plus grande joie en étant au service, c'est de voir chacun qui grandit, en fait. De voir les autres serviteurs, de voir les éclats qui prennent leur place et qui développent des talents. On a besoin de chacun. Souvent on voit le résultat de ces sessions, de ces camps, de ces cultes, de ces services que l'on peut faire pour les jeunes et on se rend pas compte du besoin réel. On voit le résultat et on se dit, bon, ils peuvent le faire sans moi. Mais si chacun apporte sa pierre à l'édifice, on va pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, aujourd'hui, on a besoin de ces adultes, de ces jeunes adultes qui osent donner de leur temps, qui osent donner de leur personne pour être au service de ces jeunes, parce que sans eux, la mission serait complètement différente. Moi, ma vie a changé parce que des gens se sont donnés à travers cette mission. Et aujourd'hui, du coup, je me donne aussi pour que d'autres vivent ce que j'ai vécu, cette joie immense d'être juste avec Dieu. On a besoin d'être au milieu d'eux pour les connaître et pour savoir de quoi ils ont besoin et leur donner quelque chose d'adapté à là où ils en sont. Les grands discours, c'est pas trop ça qui va porter du fruit. Ça peut donner quelques repères, bien sûr, mais en fait, ce qui compte, c'est surtout d'être avec eux. C'est une posture qui n'est pas toujours facile parce qu'en fait, on n'a pas vocation à devenir leur ami. Le but, c'est pas de faire semblant d'être un adolescent, le but, c'est plutôt de s'intéresser à eux pour peut-être aussi avoir une oreille disponible pour que le jeune puisse se confier. Disponible, quoi. Ce que tu offres, c'est je suis là, je pars pas, je suis à côté, quoi. Tous les jeunes n'ont pas hyper besoin d'avoir une présence et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est ça qui, pour moi, porte le plus de fruits, quoi. Et c'est ça que je trouve passionnant, en fait, d'être immergé parmi eux, dans leur culture, tout ça. En fait, de découvrir ce qu'ils sont, de s'intéresser à ce qu'ils sont pour pouvoir au mieux les aider à répondre à leurs désirs, à leurs besoins aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a décidé d'appeler ce documentaire Backstage pour les jeunes, avec les jeunes, parce que c'est ça qui nous définit. C'est le trésor qu'on a entre les mains. C'est notre motivation, c'est notre passion et c'est ce qu'on avait envie de vous partager. Parce que c'est le moyen qu'on a trouvé pour parler de Dieu aux jeunes aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501